Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show. C'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque comme vous pouvez le voir, je suis à Lyon, à la Cordée, dans un espace coworking. Je les salue d'ailleurs, merci à eux de m'accueillir. Aujourd'hui, épisode un petit peu exceptionnel, comme chaque semaine maintenant. On va parler de la communication et du marketing et surtout des erreurs fréquentes que font la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter. Je suis sûr que vous faites peut-être certaines de ces erreurs, donc on va vous aider à les régler. C'est parti ! Bonjour à tous, nous sommes en direct de la Cordée à Lyon. Je suis très heureux d'être avec Adrian Measures. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Measures, c'est Adrian Measures. D'accord, Adrian Measures, donc franco-américain, franco-anglais. Franco-anglais, oui. D'accord. Donc là, on est à la Cordée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui peut vraiment vous aider si vous êtes entrepreneur ou si vous avez prévu de créer une entreprise. C'est un petit peu les erreurs classiques qu'on peut faire au niveau communication et marketing notamment, lorsqu'on lance ou lorsqu'on développe son projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Adrian ? Déjà, te présenter très simplement en une phrase et après, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Merci Rémi, merci de m'accueillir. Je suis le fondateur et le directeur de Neo Camino. Chez Neo Camino, on accompagne les TPE, les indépendants sur leur web marketing avec une solution en ligne. Et on voit passer plein d'entrepreneurs qui ont fait plein d'erreurs de toutes sortes. Et il y en a certaines qui reviennent. Donc voilà, c'est un sujet que je suis très content de traiter avec toi aujourd'hui. Il y a des erreurs que vous pouvez éviter pour avoir des réussir en ligne. D'accord. Effectivement, moi, je suis un peu comme toi. Moi, j'accompagne les entreprises dans différents domaines. Toi, tu as un outil en ligne qui permet aux gens d'améliorer notamment leur référencement naturel. Moi, c'est plus avec le MSB Show qu'on est en train de filmer aujourd'hui. Chaque lundi, on crée cette émission qui permet d'aider les entrepreneurs à se développer. Et sur la peur et les objectifs, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois beaucoup de gens qui m'envoient des e-mails, qui me contactent par téléphone ou que je vois dans les espaces coworking comme ici à Lyon à la Cordée et qui me disent toujours, j'ai peur, je ne sais pas comment me lancer, je ne sais pas quelle va être la première étape. Et souvent, je leur dis, attention, vraiment, faites attention au niveau des priorités. Choisissez les bonnes priorités. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas forcément un statut juridique, en tout cas pas au début. Ce n'est pas forcément l'expert comptable, ce n'est pas les tableaux Excel. Ce qui est important pour vous, c'est quel va être votre produit, à qui vous allez le vendre et surtout comment vous allez trouver vos clients et comment vous allez trouver vos partenaires, vos éventuels fournisseurs. Salut Mathieu qui est en train de chercher des fournisseurs pour Tartinade. Voilà, qui est derrière la caméra aujourd'hui. C'est exceptionnel, on a un show incroyable aujourd'hui puisque j'ai trois personnes autour de moi. Enfin, on est trois au total. Alors d'habitude, je suis tout seul devant ma caméra, donc c'est assez génial. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur la peur et les objectifs, Adrien ? Oui, c'est la peur, comme tu l'as dit, c'est la peur de se lancer et puis ne pas avoir les priorités bien au carré. Alors, dans la peur, sur la communication, on voit souvent des entrepreneurs qui, du coup, vont dire, moi, je ne vais pas aller dans Facebook, je n'ai pas envie d'aller sur Facebook, c'est horrible. Et en fait, il faut avoir une vision très pragmatique de tous ces outils-là. Il y a des méthodes aujourd'hui pour trouver des clients par Internet. Les nouvelles technologies, ça fait peur, c'est quelque chose de nouveau, c'est dans le nom. Et donc, forcément, vous n'allez pas forcément être à l'aise avec l'ensemble, avec les nouvelles manières de communiquer. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans sa bulle et se dire, non, mais je ne vais pas y aller parce que vous allez passer à côté de quelque chose d'important si vous ne faites pas ça. Donc, voilà, c'est un point important. Et puis, sur les objectifs, comme tu disais, les statuts et tout ça, c'est essentiel, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire réussir. Par contre, votre communication, vos clients, c'est eux qui vont vous faire réussir. Le plus tôt, vous allez chercher vos clients. Le mieux, c'est. Donc, il faut vous lancer dans la com même avant d'avoir créé votre entreprise. C'est ce qu'on a fait chez Neo Camino. On n'a pas attendu. On avait des premiers clients qui étaient prêts à nous payer. Et on a créé l'entreprise quand on avait vraiment besoin d'enquêcher des chèques. Et tant qu'on n'avait pas de chèques à encaisser, on n'a pas créé. Ça, c'est une très bonne chose que tu dis, Adrien. Effectivement, on oublie souvent quand on est entrepreneur au début, on se dit, bon, je vais créer les statuts. Je vais vraiment me poser sur la création en elle-même de l'entreprise. Et en fait, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller chercher les premiers clients, d'être sûr de valider votre idée. J'avais fait un MSB Show, je crois que c'était le premier en plus, sur le test de l'idée. J'avais donné des tips et des astuces qui vous permettent de tester votre idée à moindre frais grâce à ce qu'on appelle la landing page. Je vous invite à aller voir la vidéo MSB Show numéro 1. Et effectivement, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on va aller chercher des fonds ? Est-ce qu'on va essayer d'aller trouver tout de suite des clients ? Je pense que c'est la première chose à faire avant de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Et donc, voilà pour le premier point. On va passer maintenant sur le deuxième point. Merci. 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 Merci.